Le football, il n'a pas changé. Moi, c'est Gérard. Des questions ? Pas de questions ? Les amis, bonjour ! J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, un match que j'attendais, Portugal-Turquie, et j'ai été un peu déçu. Pas déçu en soi, ce que le Portugal a fait, etc. Mais déçu de la confrontation en elle-même. Parce que j'attendais un match qui se jouerait plus en deuxième mi-temps qu'en première. Bref, le Portugal gagne 3-0 contre la Turquie et monte en puissance. Après le premier match, on était beaucoup à se dire, il y a de la déception, il y a ceci, il y a cela. Mais j'ai aussi répété que j'ai envie de voir ce Portugal face à une équipe qui est dans une optique différente de la République tchèque, enfin des tchèquies de la dernière fois, avec un peu plus d'ouverture, etc. J'étais déçu la dernière fois de Bernardo, déçu de Bruno. Aujourd'hui, je les apprécie fortement dans ce qu'ils ont fait. Vitinia toujours à l'honneur, Cristiano décisif et passeur, et un but contre son camp qui tue le match de la Turquie. C'est globalement le match que j'attendais avec questionnement. C'est-à-dire que je me disais qu'est-ce qu'ils vont faire. Je vous l'ai répété, même dans la vidéo dans laquelle on parlait des questions liées à l'actualité football, j'ai répondu à une question en disant que je vois beaucoup le Portugal et l'Allemagne. Ce sont deux équipes que je sens capables dans les deux parties de terrain d'être dans une forme de maîtrise. Je les vois capables de subir, je les vois capables de dominer. Là où je ressens un peu pour l'Allemagne, je ressens un peu aussi pour l'Allemagne, cette capacité d'être une équipe quand même très solide, voire l'une des plus costauds sur la capacité de marquer, de bien défendre, de faire l'arrêt décisif. Là où l'Espagne, si elle n'a pas son match parfait, domination, pressing haut, finition, technique, maîtrise, qu'est-ce que face à une grande attaque, en encaissant le premier but, etc., qu'est-ce que cette Espagne sera ? Moi, dans mon esprit, l'Espagne, je les trouve incroyables. Mais, je me demande s'ils vont faire mieux ou aller plus loin, mais je mets quand même à mes yeux le Portugal et l'Allemagne comme des équipes très très... comme des équipes que je vois en tout cas aller le plus loin possible. Après, une Espagne, elle peut t'éteindre une Port... Le Portugal, elle peut t'éteindre une Allemagne, elle peut t'éteindre tout le monde quand les choses se passent bien. Mais j'attends la grande attaque contre l'équipe d'Espagne. Ensuite, ce Portugal, voilà, monte d'un étage et c'est comme ça les grosses équipes. C'est le premier match, il est toujours piège. Le premier match de la compète Euro, Coupe du Monde, ce que vous voulez, c'est toujours le match piège parce que tout le monde a zéro point. Donc, l'équipe en face, elle va tout faire pour essayer de gratter quelque chose. Et forcément, les grosses équipes qui se confrontent dans un premier match à une équipe qui a zéro point et qui n'a presque rien à perdre dans les stats parce que la logique veut qu'il perde. Donc, perdre serait la norme. Donc, il y a tout à gratter, à faire un nul ou à gagner. Donc, le premier match pour une grosse équipe, il n'est jamais entièrement facile. Ensuite, il y a des choses qui se sont écrites. Des points, des victoires. Et là, tu arrives avec ton deuxième match. Et c'est surtout sur, voilà, au bout de deux matchs, voire en vrai, pour les grosses équipes, les huitièmes qui disent tout. Mais, globalement, de quoi est capable ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Parce qu'au moins, tu vois, deux choses différentes. Et là, ce Portugal-là est très très intéressant. J'ai envie de m'arrêter quelques minutes sur Pépé. 40 ans, le garçon ? Pépé, c'est 40 ans. Et moi qui n'arrive même plus à taper des pointes de vitesse sans me faire mal à mon genou gauche. Et je vois le mec 40 ans comme ça. Quelle indignité, de ma part. Non, c'est total respect. Il est incroyable. Juste, toujours dans la même intention, intensité aussi, qu'avant. Donc, c'est pas le joueur, tu te dis ça y est, il s'est calmé. Non, 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 il sait mettre de l'intensité. Le mec, il doit manger que des légumes et du poisson, pour être à 40 ans comme ça. Chapeau l'artiste. Franchement, chapeau l'artiste. Le nombre de joueurs, de duels aériens gagnés. On parle de la Turquie, c'était costaud les gars. On parle pas d'un duel face à des petits Espagnols, qui eux sont plus football au pied et tout. Portugal, ils ont sur chaque ligne des monstres. Ça, faut pas l'oublier, c'est très important au très haut niveau sur chaque ligne, d'avoir de l'assurance. Quand t'as Pepe Ruben Dias, Cancelo Nuno Mendes, quand ensuite t'as Vitinha, Bruno Fernandez, Bernardo Silva, quand ensuite tu as Cristiano Ronaldo, même si c'est vrai, c'est pas le Cristiano d'avant. On est presque à l'idée de se dire, qu'est-ce qu'il apporte ? C'est la question qu'on pourrait se demander. Mais le Cristiano, qui sait peser dans une défense, qui sait être intelligent dans son jeu, et une équipe, parce que moi je mets ça sur le dos de l'équipe avant tout, c'est pas Ronaldo qui vient avec un couteau et qui dit, bon, maintenant, faut jouer que sur moi, ou maintenant, faut pas jouer que sur moi. Et le coach, je pense qu'il est intelligent en reprendre Ronaldo. Il va pas dire à l'équipe, eh les gars, vous jouez que sur Cristiano, c'est comme ça. Non, je pense que Ronaldo peut apporter, comme un Zlatan dans une équipe, un vestiaire, un cadre très sérieux. Et ça, un Ronaldo, un Zlatan et tout, ça a un poids dans une équipe au très très haut niveau. Ça met tout le monde carré. T'es avec une légende, t'es avec un des meilleurs joueurs de l'histoire. Et lui, sur le terrain, certes, il y a plein d'aspects, on va pas se mentir, où il n'apporterait pas mieux qu'un Ramos, par exemple. Ramos serait meilleur dans plein d'aspects. Plus jeune, plus frais, plus... Mais, ce Portugal peut exister comme ça. A la fois par un Ronaldo qui pèse sur certaines choses, et cette petite expérience qu'il a, qui sait ? Peut-être qu'elle apportera ce que personne ne pourra apporter dans un moment clé. Peut-être qu'il n'a pas marqué, mais je l'ai trouvé, sur ce match-là, très intéressant. Sur le premier match, je l'ai pas trouvé mauvais non plus. Mais sur celui-là, je l'ai trouvé intéressant. Dans l'esprit du jeu. C'était pas un jeu qui s'arrêtait d'être dans un esprit pour aller vers Ronaldo. Parce que Ronaldo, avant, tu pouvais te permettre ça. Tout s'adapter à Ronaldo parce que Ronaldo te faisait gagner. Parce que Ronaldo te ramenait des Ligues des Champions. Parce que Ronaldo, tu mettais une balle en l'air alors que t'es dominé. Il te met la tête et tu mènes un zéro alors que t'es dominé. Cristiano Ronaldo, c'était ça. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, c'est différent. C'est la remise en jeu intelligente. Son but est... Bien entendu, il reste Cristiano et il veut marquer des buts. Et c'est important. Mais dans un autre sens, il respecte la logique du football dans ces matchs-là. Il aurait pu se dire... Eh, il y a deux zéros. Honnêtement, il y a deux zéros. Je suis face aux gardiens tout seul. Mais il y a une passe tellement logique à faire. Ne pas la faire, ce serait casser beaucoup de choses. Franchement, je ne vais pas dire même s'il marque. Parce que s'il marque, il marque et les gens... Bon, mais ça aurait voulu dire certaines choses aussi. Alors après, tu me dis à deux zéros, voilà, il le met. Trois zéros, c'est Ronaldo, il n'y a pas de problème. Et les gens auraient compris. Je parle des gens sur le terrain. Moi, j'ai déjà discuté avec des pros, des joueurs des meilleurs clubs du monde et tout, certains. Et quand l'attaquant est, entre guillemets, égoïste, il te répond, c'est un attaquant. C'est la logique de l'attaquant. Maintenant, Ronaldo doit dépasser cette logique parce que Ronaldo a un certain âge. Et je trouve que c'est cohérent ce qu'il fait, là, dans ce genre de match. Parce que les autres peuvent exister et ne sont pas éteints par l'aura du joueur. Et des fois, il faut lui faire la passe. Des fois, il ne faut pas lui faire la passe. C'est un joueur qui doit être considéré comme les autres, sans être comme les autres par son histoire, par ce qu'il est, par son aura. Mais la passe à faire, il faut la faire. La passe à ne pas faire, il ne faut pas la faire. Tout comme quand il y a le but contre son camp de la Turquie, Cancelo rate la passe, où Ronaldo fait un appel qui perturbe Cancelo, qui a raté, qui n'a pas raté. Bon, c'est compliqué dans le foot de savoir, il n'aurait pas dû la faire parce qu'il aurait déjà anticipé que Ronaldo n'aurait pas fait l'appel alors qu'il a fait une tentative d'appel. Mais après, Ronaldo, sur le moment, il se plaint. Et juste après, il y a le but contre son camp, il se prenne dans les bras. Le foot, c'est ça, c'est de la communication. Parce que je pense que beaucoup de gens peuvent s'arrêter sur « Ah, il a levé les bras, donc ça veut dire que ça veut dire... » Non, 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 ça c'est télé-réalité, c'est pas football. Bref, et donc, il se retrouve avec un bon appel. J'avais beaucoup aimé certains appels aussi dans le premier match, quand il est sur le pied gauche, qui tente la frappe croisée. Là, c'est un appel rentrant. Et arrivé en huitième de finale, le petit but, la petite justesse. Et puis Ronaldo, il est perturbant parce que tu te dis, il est là pour marquer. Sauf qu'il suffit d'un moment où Ronaldo, comme aujourd'hui, même si là, c'était quand même un peu attendu cette passe malgré tout, mais il y a d'autres moments où tu t'attends pas à la remise, toi, tu te jettes sur lui, tu libères un esprit. Donc, Ronaldo, s'il reste comme ça et qu'il est intelligent, il peut continuer de perturber les défenses, pas de la même manière, pas en les devançant toujours footballistiquement, mais par son intelligence et par la manière d'aborder le duel contre Ronaldo, quand les adversaires jouent contre Ronaldo. Et là, c'est au collectif d'être intelligent aussi et de savoir lever la tête au-delà de Cristiano. Maintenant, son expérience, les détails des... Vous savez, là, on va arriver dans ce que Ronaldo a connu de mieux dans ses dix dernières années, à partir de 30 ans. Les huitièmes, les quarts, les demi. Certes, c'était plus avec le Real qu'avec... Enfin, avec le Real, avec la Juve à certains moments et tout, mais c'était moins avec le Portugal en Coupe du Monde et tout ça. Mais malgré tout, c'est le joueur qui connaît ses détails des huitièmes, des quarts, d'une action, du pénalty, de l'action qui peut mener au pénalty, de l'action qu'il faut mettre le bout du pied, de l'action où la remise, ou le moment où une chose change l'histoire d'un match, voire du football. Et ça, Ronaldo, c'est dans ces moments-là, pour moi, qui peut être très, très dangereux. On ne sait même pas, nous, en tant que spectateurs, comment aborder Cristiano. Alors, imaginez les défenseurs. On doit l'empêcher de marquer, ok. Nous, on va le voir pas marquer, on va se dire, ok, il a pas fait un gros match. Et pourtant, je le trouve bien meilleur qu'à la Coupe du Monde, pour l'instant. Ensuite, on a eu l'entrée d'Ardagüller. Alors, l'entrée d'Ardagüller, j'ai trouvé qu'elle a changé beaucoup de choses dans le jeu et dans la fluidité. On sent quand même que ses passes sont justes, qu'il y a toujours une possibilité de se passer quelque chose dès qu'il a le ballon, que ce soit en frappe de loin, en passe, au deuxième poteau, en passe courte. Il est quand même... Ça fait plaisir, moi. Là, c'est l'aspect madrilène qui parle aussi. Mais ça me fait plaisir aussi par rapport à tout ce qui attend Madrid. Maintenant, la Turquie, bon, c'est vrai que 3-0, c'est pas bénéfique pour eux pour arriver en tant que meilleur troisième, avoir le troisième match qu'ils vont faire. Mais on peut ressentir la frustration turque sur ce match par rapport à la maîtrise, à l'expérience de grands joueurs, de tempo que pouvait avoir le Portugal, qui sont bien montés en puissance aujourd'hui et un match qui est totalement mérité. Voilà, petit aspect négatif avec Léo qui sera suspendu pour le prochain match, je crois. Mais bon, c'est le troisième, il faudra faire tourner. C'est le moment de mettre un petit but de confiance pour Ronaldo, qui lui, peut-être, pourra jouer. Ou alors donner du temps à Ramos, etc. Ce Portugal va bien et capable de faire beaucoup de bonnes choses et surtout montre de la cohérence aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, le match dernier, ce n'était pas la cohérence qui manquait. C'était qu'ils avaient le ballon tout le match, l'équipe était regroupée derrière, ils se sont mangés un but sur une occasion, c'était compliqué de juger et de les jauger. Aujourd'hui, je pense que le Portugal, l'Allemagne, l'Espagne, la France, parce que la France, on peut dire ce qu'on veut, mais qu'est-ce qu'elle est du rabattre ? C'est quand sur le terrain, en match compétition Euro, Coupe du Monde et tout, ils ont été éliminés hors pénalty, hors les tirs au but. Donc, voilà les amis, on se tient au jus, prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Sous-titrage ST' 501